Quelques notes de musique me parviennent, lointaines. Elles résonnent dans mon crâne, comme un écho. La tête me tourne, mon estomac me brasse. Je tente de ne pas laisser la bile remonter trop haut, alors que son acidité me brûle déjà la gorge. Je déambule rapidement en titubant, pieds nus, au milieu d'une brume aussi épaisse que glaçante. Elle m'enveloppe de sa froideur cadavérique. Où suis-je ? J'ai des difficultés à respirer, ma poitrine me fait mal. C'est comme si j'avais reçu un coup de poignard en plein cœur. Que se passe-t-il ? Je m'arrête, puis ferme les paupières. Peut-être que je suis en plein cauchemar ? Oui, ce ne peut être que ça. Je me concentre sur ma respiration et, petit à petit, mon corps se détend. Une drôle de sensation parcourt mes bras en direction de la terre. Je la laisse traverser mes membres. Ça me fera un point en moins à transporter, quelle que soit ma destination. Quand toute pression semble avoir quitté mes veines, je rouvre les yeux. Rien n'a changé. J'ai toujours la bouche pâteuse avec cette atroce migraine qui me broie les tempes. Je me remets en marche. Pas après pas, je déambule dans ce paysage que je ne peux distinguer. Le brouillard. Toujours ce brouillard épais, inquiétant. Le sol change soudain. Je quitte la douceur de l'herbe pour la rugosité du coudron. Ai-je atteint une route ? Cette perspective me réjouit et un léger sourire s'affiche sur mes lèvres asséchées. Depuis quand n'ai-je pas bu ? Cependant, mon rictus s'efface quasi instantanément quand je me heurte à un mur. Je ne peux pas le voir, mais une forte odeur de putréfaction semble sortir de cet endroit. Je change de direction, mes mains devant moi. Mes doigts courent sur les briques jusqu'au moment où je sens une poignée métallique et froide. Je me bats contre une brusque nausée avant d'appuyer sur le mécanisme et de m'échapper. Dos, chapitre 1 Une intense lumière m'aveugle. Je place mon bras à hauteur de mon front pour me protéger et plisse les yeux. Un projecteur est pointé sur moi, mais en un instant, il s'éteint. Mon mal-être vient de disparaître avec lui. Fini les douleurs, terminé les maux de tête. Je me redresse. La brume s'est évaporée. Devant moi s'étend une immense prairie verdoyante. Je me sens déstabilisée. La surprise de ce brusque changement passé, j'avance prudemment. Le soleil couchant par le ciel de couleurs douces et rosées. J'avance au milieu de cette nature majestueuse. Ni pensée, ni souvenir ne me traversent l'esprit. Un sursaut se fait sentir dans ma cage thoracique. Je me rédis et me fige. Qui suis-je ? Quel est mon prénom ? D'où je viens ? L'angoisse me prend à la gorge. Je n'ai aucune réponse à mes interrogations. La pénombre s'installe lentement sur la plaine et avec elle, le décor idyllique change. Une odeur sucrée de barbe à papa me parvient aux narines. Étonnamment, elle ne me procure aucun plaisir. Des notes de musique, semblables à un murmure, deviennent audibles, puis de plus en plus fortes. Tout se met à tourner. Un mélange de terreur et de stupeur s'empare de mon être. Des rires d'enfants apparaissent. Ils semblent tournoyer tels des fantômes, au milieu d'un épais voile grisâtre qui danse autour de moi en une ronde infernale. Les voix valent se doucement dans les airs, avant d'accélérer leur balai effrayant. Je porte mes mains à ma tête, je chancelle. La brume se rapproche dangereusement pour m'envelopper de son manteau glacé. De nouvelles nausées secouent mes entrailles. Je ferme les yeux pour oublier et tenter d'apaiser mon corps endoloré qui se débat. On va. Je me sens comme Alice dans le terrier du limpant blanc. Je tombe inexorablement sans jamais toucher le fond. Soudain, tout s'arrête. Je retrouve mon équilibre et mon estomac se calme. Je ne me sens plus comme sur un bateau chahuté en pleine tempête. Un sentiment réconfortant de soulagement m'envahit. Mes muscles se détendent. Est-ce que ce cauchemar a pris fin ? Pleine d'espoir, j'ouvre prudemment un œil, puis l'autre. Saisi par la stupeur, mes yeux s'écarquillent face à tant de couleurs et de majesté. En lieu et place de l'immense plaine verdoyante s'élève un impressionnant chapiteau. Mon regard émerveillé observe les milliers de petites ampoules éparpillées en hauteur. Elles ajoutent un côté féerique à la toile rouge et blanc, vieillie et rayée. Mes yeux pétillants balaient ensuite la piste de terre battue sur laquelle je me trouve. Elle est éclairée par de magnifiques lumières dorées. « C'est toi la nouvelle funambule ? » Je sursaute et fais volte-face, surprise par une petite voix fluette et innocente. « Personne. » Je me retourne. « C'est toi la nouvelle funambule ? » Mon cœur manque un battement. Un enfant d'à peine six ans, aux cheveux blonds parfaitement disciplinés, me toise, le regard vide. Je bredouille quelques paroles incompréhensibles avant que le garçonné ne me pose la question pour la troisième fois. Je reste silencieuse, toujours sous le choc, mais le scrute longuement. Il porte un petit pull col roulé clair, décollant d'une couleur similaire, ainsi qu'un veston et un pantacourt noir. Voyant mon air ahuri, il ajoute en grimaçant. « Maman m'a dit que je te trouverai grâce à tes barillets et ta robe blanche. Elle s'est trompée. Elle est plutôt beige. » Surprise par les mots de cet étrange petit garçon, j'observe marginalement mes mains. De jolies mitaines en dentelle les recouvrent. Je baisse mon regard pour découvrir le reste de mon corps. Un corset en bustier me serre la taille et me comprime la poitrine. En dessous, je porte effectivement une jupe bouffante à volant couleur ivoire, ainsi que des collants à bande horizontale, agrémentées de bottines victoriennes au lacet blanc. Un léger rectus gêné s'étire sur mes lèvres. Je ne m'étais jamais imaginée dans un pareil accoutrement, qui que je puisse être. Est-ce que je viens d'ici ? Alors, tu viens ? Les autres veulent te rencontrer. L'enfant aux vêtements datés des années 1800 m'appelle de l'autre bout du chapiteau. Comment a-t-il fait pour arriver aussi vite là-bas ? Je secoue énergiquement la tête et me frotte les yeux. Lorsque je les rouvre, le petit garçon a disparu. Hébété, je balaye du regard les lieux plongés dans le silence. Ils semblent s'être évaporés. Je pose une main sur ma bouche un instant, avant de l'appeler. Hé ! J'avance vers les quelques gratins désespérément vides. Où es-tu ? Je me penche pour regarder sous le banc. Peut-être qu'ils jouent à cache-cache. La stupeur me gagne peu à peu et mon rythme cardiaque s'accélère. C'est bon, tu m'as eu. Sors de ta cachette maintenant, ce n'est pas drôle. Qui êtes-vous ? Je me redresse brutalement et me cogne à l'arrière du crâne. Une grimace déforme les traits de mon visage. Je pose mes doigts sur la zone d'impact pour vérifier qu'aucun sang n'en sort, puis je me tourne vers la personne qui vient de me surprendre. Un homme d'environ 1m80 se baisse à côté de moi pour ramasser un petit chapeau haut de forme, semblable à celui qu'il porte, pour me le tendre. Je l'observe, incrédule. Ses longs cheveux noirs lui tombent jusqu'aux épaules. Son costume de dompteur, rouge et noir au bouton doré, arbore de profondes griffures à hauteur du torse ainsi qu'au niveau de l'abdomen. Pourtant, aucune trace de blessure ni de sang n'est visible sur son corps. Mon manque de réaction l'agace, aussi m'incite-t-il d'un geste ferme à remettre le chapeau sur ma tête. Je m'exécute prestement. Que faites-vous ici ? Courne-t-il de sa voix grave. Je déglutis sans qu'aucun mot ne sorte de ma gorge serrée. Quel est votre nom ? J'hésite quelques secondes avant de finalement répondre fébrilement. Je ne sais pas. Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas votre identité ? C'est impossible d'oublier cela. Il fonce ses sourcils charnus. Et vous, comment vous appelez-vous ? Ma question ne m'est visiblement mal à l'aise. Il passe une main sous son chapeau pour recoiffer ses cheveux. Vous ressemblez à une poupée avec votre peau blanche et lisse. Je vais vous nommer Dolidol. J'ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sort. Cet étrange surnom semble m'avoir ôté toute capacité à m'exprimer. Je tente à nouveau de parler. En vain, je suis figée d'effroi. Pour la première fois depuis le début de notre échange, un large sourire s'étire sur les lèvres de l'homme. Je te souhaite la bienvenue dans notre troupe, Dolidol. Au même moment, le dompteur disparaît dans un nuage de fumée. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?